Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce samedi 25 février 2023, 10h11 heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages. Et des liens, c'est vraiment très apprécié et toujours pertinent. Beaucoup de distractions. Les médias sont là pour nous distraire. Et pour des raisons qui pour la plupart ne semblent pas évidentes parce qu'on a l'impression qu'on nous présente ce qui se passe dans le monde, vraiment. Mais sans se rendre compte non plus qu'il y a beaucoup de propagande derrière les informations, les nouvelles qu'on nous projette et partage. Il y a toujours des analyses de grands experts qui finalement ont toujours un point de vue partisan. Et prennent toujours la part d'un côté ou de l'autre. Mais ils sont toujours du même côté. Et on présente ces nouvelles-là pour vous convaincre que nos leaders sont du bon côté et ont pris les bonnes décisions. Et que vous aussi, vous devriez être du même côté. C'est bon pour toutes les crises, pour tout ce qui se passe. Et vous remarquerez que nos médias vous disent toujours que vos leaders ont toujours fait des bons coups et quand ils ont fait des mauvais coups, c'est pas de leur faute. On le voit dans tout ce qui se passe. Parce qu'il faut comprendre que les médias sont là pour protéger le système. Les médias sont des grandes corporations qui font des 15 milliards de dollars. C'est pas des oeuvres philanthropiques. Les médias n'ont pas le rôle d'éduquer la population pour qu'elle puisse s'envoler et vivre une vie épanouie et heureuse. Les médias sont là pour vous convaincre que le système qui nous opprime, et le système a toujours opprimé depuis toujours, les leaders depuis toujours sont toujours là pour vivre dans l'opulence, en avoir toujours plus de pouvoir d'argent et de contrôle, et opprimer toujours sa population. Et la laisser dans l'impression qu'on s'occupe d'elle. Comprenez-vous? Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Satan. Et aujourd'hui, c'est encore plus gros et plus évident que jamais. Donc dans toutes les distractions qu'on nous présente à la télé, et vous remarquerez que si c'était tellement important tout ce qu'on nous présente, tu ne serais pas interrompu à toutes les deux minutes pour des messages publicitaires. Là, il te présente une crise, des gens qui souffrent, des réfugiés, on va aller à la pause et on vous revient. Donc si c'était si urgent, il me semble qu'il n'y aurait pas de pause publicitaire. Il me semble qu'il n'y aurait pas de pause mondiale, et qu'on serait tous à vouloir régler une situation tragique. Donc ceci étant dit, chers amis, beaucoup de distractions. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est l'instauration d'un système mondial communiste et totalitaire. Et on ne s'en est pas rendu compte. Dans les années 70, le communisme a été défait, on pourrait dire. Tu as le Bloc de l'Est, l'ex-URSS, qui était un régime d'une horreur incroyable. Tout le monde, peut-être les plus jeunes, vous ne savez pas comment ça s'est passé. Staline a fait mourir de faim 25 millions de Russes. Mao Tse-tung, 50 millions de Chinois. Et on peut... La liste est longue de toutes les morts qui peuvent être associées à l'idée du communisme. Encore là, Karl Marx, une élite européenne. D'ailleurs, l'Europe, c'est très étrange que dans les médias, on démonise beaucoup les États-Unis et l'histoire des États-Unis et leur impérialisme. Et avec raison, on oublie ce que l'Europe nous a donné. Ce n'est pas Jojo non plus. Quand tu parles de l'esclavage, quand tu parles du colonialisme de tous les pays européens envers les pays africains, quand tu parles de tous les autres tyrans qui ont régné sur différents pays d'Europe, les tsars, les rois, les papes, les croisades, le Moyen-Âge, la terreur, la misère du Moyen-Âge, la chasse aux sorcières. Et la liste est tellement longue que je pourrais passer des mois et des mois à réciter les horreurs du lègue de l'aristocratie et de l'élite européenne. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, mais il faut quand même remettre des choses en perspective. L'Amérique, malgré tous ses défauts, a amené d'abord l'apogée du capitalisme qui a sorti toute la misère et les gens de l'Europe de la misère et naturellement de l'Amérique et de tous ceux qui ont imité ce système-là avec une pseudo-république, une pseudo-démocratie. Ça, c'est tout encore là de la bouillie pour les chats. Il n'y a aucune démocratie et il n'y a aucune liberté absolue et il n'y a aucune république parfaite. mais l'important, parce que tu le sais que tu seras toujours coincé dans une espèce d'enclos, c'est d'avoir un berger qui va s'occuper de toi un peu plus et qui va t'en donner un petit peu plus. Les inventions. Parce que dans le capitalisme, on a permis à l'individu de s'épanouir et de vouloir en avoir toujours plus, contrairement à l'idée du communisme qui tue l'individualisme et qui tue l'ambition. Donc, le communisme, parce que je ne veux pas faire une histoire trop longue, a été, on pourrait dire, battu dans les années 70, mais n'a pas perdu. Dans le fond, il a gagné. Le communisme, cette idée complètement farfelue, anti-nature humaine, est allé vivre dans l'underground de nos sociétés, c'est-à-dire est apparu dans les écoles, dans les universités, via les professeurs qui ont commencé à louanger toutes sortes de penseurs, toutes sortes de pseudo-révolutionnaires comme Castro, Che Guevara, et tu peux tous les nommer. Tous des gens farfelus des années 60 qui ont grandi dans l'après ou la guerre et l'après-guerre du Vietnam, naturellement, qui ont tous été endoctrinés par les activistes de l'époque et sont allés s'installer dans les écoles. Et après ça, toutes ces générations-là d'enfants qui sont passés entre les mains de ces de ces agents de la propagation, de la promotion du communisme ont grandi et sont allés prendre des emplois à gauche puis à droite et ont pris des positions dans les gouvernements. Donc, c'est parti des écoles parce que, dans le fond, ça aurait été tellement facile pour des gens rationnels de présenter aux enfants l'idéologie d'un système comme celui du communisme et de les convaincre que ce n'est pas vraiment une bonne chose mais c'est tout le contraire qui s'est fait. Après ça, ça a été envahi dans les médias. Les médias sont devenus gauchistes, Thoïdes, comme j'aime les appeler, activistes, toutes de gauche, tout le monde à gauche, toujours, 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 et tu continues et tu continues jusqu'au point où tu arrives avec le communisme dans tes gouvernements. Tous ces gens-là qui ont grandi avec cette idéologie-là ont pris position dans tes gouvernements. Et non seulement ça, on a centralisé tout ce qui peut être imaginable au fil des années. Exactement ce que le communisme a comme philosophie première de centraliser tout. D'abord, si on va voir dans le manifeste du Parti communiste, les dix, il y a dix piliers à peu près, bien, le cinquième, c'est la centralisation du crédit entre les mains de l'État, les banques centrales. C'est une idée du communisme. Et de tout centraliser si tu regardes l'Europe, tout est centralisé. Exactement le communisme, comme on l'avait dans l'ex-RSS, avec le polybureau et cette structure qui centralisait tout entre les mains du gouvernement. abolition de la propriété foncière et l'application de tous les loyers fonciers à des fins publiques. Exactement ce que tu retrouves au Forum économique mondial depuis quelques années où on fait la promotion du communisme. Donc, parce que au sommet de tout ça, et c'est ça qui est inquiétant, c'est comme je te l'ai dit souvent, les grands fonds d'investissement, les grands, les grands, les grandes entreprises qui devraient s'en tenir au capitalisme et au profit, ce sont maintenant ces gens-là qui se sont associés avec la fameuse, la super grande banque maintenant. La super grande banque, c'est celle qu'on appelle la BIS, c'est la banque des règlements internationaux, c'est elle qui gère tout et là-dedans, c'est vraiment aux antipodes du capitalisme, on fait la promotion d'une nouvelle économique et là, on parle toujours d'équité et d'équité. Qu'est-ce que le communisme disait parlait d'équité? Dans un monde où il y a à peu près un milliard d'individus qui sont sur le point de mourir de faim en 2023, ces gens-là ont installé un écran de fumée et ont des belles paroles naturellement comme Karl Marx, comme Staline, comme Che Guevara, comme Fidel Castro pour s'approprier le pouvoir. Et tu as les banques maintenant et surtout cette banque-là qui gère toutes les autres banques parce qu'on a compris que c'était comme ça qu'on pouvait dominer le monde. Donc tu as une super banque centrale de toutes les banques maintenant en plus. Même Karl Marx n'aurait pas pu rêver à quelque chose d'aussi gros que ça. Et avec les grandes entreprises privées parce que là ces espèces de groupes de pensée comme les think tank comme on les appelle en anglais comme le forme économique mondial où tu as un mélange de personnages d'hommes et femmes personnages des gouvernements et des entreprises privées où on applique les grandes philosophies d'équité des plus riches des plus grandes entreprises et de cette fameuse banque à règlements internationaux de la BIS. Et là on envoie les ballons et là ces ballons-là après ça sont envoyés dans le niveau le plus bas dans tes gouvernements pour t'être appliqué à toi le simple citoyen. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est exactement le programme de fonctionnement du manifeste du parti communiste. C'est complètement aberrant et c'est là où tu vois après ça on envoie Nicole Kidman qui a fait une publicité prétendant qu'elle aime manger des insectes et on veut que toi tu manges des insectes et comme le disait Henry Kissinger qui était le secrétaire d'état de Nixon qui a permis à la Chine d'entrer dans notre monde de nous imagine-toi ça remonte à là les années 70 et qui a mis fin aussi à l'état long d'or à la référence de l'argent par rapport à la valeur de l'argent par rapport à l'or et c'est là où on a commencé à imprimer de l'argent à l'infini Henry Kissinger a dit si tu contrôles la nourriture tu contrôles le monde si tu contrôles l'énergie tu contrôles les continents et si tu contrôles l'argent tu contrôles la totalité du monde mais quand je disais tu contrôles avec la nourriture tu contrôles la population l'énergie tu contrôles les continents et avec l'argent tu contrôles le monde et ces gens-là fonctionnent comme ça et tous nos dirigeants et tous ces gens-là sont atteints de la même maladie cette espèce de complexe d'hybris qui était la déesse de l'esprit de la personnalité de l'insolence de l'orgueil de la violence de l'orgueil téméraire et ces gens-là se prennent pour des divinités c'est une espèce d'orgueil tellement tellement grand et ils sont tous atteints de cette maladie-là et c'est complètement exposé maintenant avec leurs nouveaux concepts bancaires d'équité de responsabilité de tout ce que tu peux imaginer ils ont promis d'abord l'argent à ceux qui vont se contraindre à accepter leur nouveau mode de fonctionnement et de financement ça veut dire que si tu ne corresponds pas aux normes d'équité d'équité raciale d'équité ceci d'équité cela de responsabilité face à l'environnement et de ceci et de cela tu n'auras aucun prêt aucun investissement en tant qu'entreprise en tant que gouvernement on a comme je t'ai dit tout centralisé et on ne s'en est pas rendu compte parce que la plupart du temps on est occupé à survivre donc on ne se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe vraiment et on ne te l'explique pas non plus dans tes médias on te distrait avec toutes sortes d'histoires plutôt que de te parler de ce qui se passe vraiment et tous ces gens-là sont en train de pousser aussi pour une monnaie numérique et une carte d'identité biométrique ils sont tous dans ce dans ce plan-là qui est essentiel aussi pour la continuité de leur manégance donc dans ces programmes de ce qu'on appelle l'investissement comment ils les appellent ESG on va aller voir ça exactement ESG c'est environnement donc pour avoir de l'argent il faut que tu sois dans des critères qui répondent à leurs responsabilités environnementales sociales et de gouvernance donc c'est un contrôle total même Karl Marx n'aurait pas pu rêver de quelque chose qui ressemble à ça le plus bel exemple et de toute cette maladie qu'on appelle comme des bris ces gens-là sont dans les dans la débâcle totale en plus et plus ils sont dans la débâcle plus ils se pensent important et essaient de te faire croire qu'ils t'ont encore plus besoin t'as plus besoin d'eux le plus bel exemple de ça c'est le Sri Lanka le Sri Lanka qui avait reçu un score pour ces ESG parce qu'ils ont établi une charte c'est le Sri Lanka qui avait reçu une note de 98 sur 100 parce que le président de l'époque avait dit on va se contraindre on va accepter tout ça et on deviendra une des nations les plus riches d'ici 2025 tu sais ce qui s'est passé au Sri Lanka on a aboli tous les fertilisants on a répondu à tous les critères de ce groupe d'élite centralisé et centralisé à part et le pays s'est effondré malgré une belle note de 98% le Sri Lanka avait reçu la note ESG de 98% mesure de qualité de l'environnement par le peu d'humains qui ont un impact sur la terre mais les êtres humains survivent et s'épanouissent en impactant la part nous dit Alex Epstein le SP et le mouvement anti-impact plus large sont anti-humains le Sri Lanka est donc proche de leur idéal et on a vu le Sri Lanka s'effondrer totalement et tomber et sombrer dans l'anarchie parce que le monde ne pouvait plus se nourrir donc les piliers du manifeste communiste et bien tu les as le communisme est là puis on nous instaure naturellement comme avec tout régime communiste le totalitarisme la censure et tout ce qui vient avec et tu le vois c'est exactement ce qu'on est en train de vivre je voulais juste partager ça en ce samedi pour faire changement un petit peu de ce qu'on voit comme divertissement à la télé je vous reviens de ce qu'il y a de ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501